Donc comme vous l'avez entendu, à partir de maintenant tout ce que je vais dire va être enregistré et aujourd'hui nous allons parler des VPN. On va partager mon écran pour voir ce qu'il se passe dessus. Donc actuellement là sur mon écran, il y a une invité de commande, il y a une invité de commande. Cette invité de commande va être un peu notre référence de l'expérience qu'on va faire aujourd'hui avec un VPN. Déjà on va un peu définir ce que c'est qu'un VPN. Un VPN ça veut dire Virtual Private Network. C'est à dire en français ce qui veut dire réseau privé virtuel. Network veut dire réseau, private veut dire privé et virtual, virtuel. Donc ça crée un réseau virtuel jusqu'à la destination que vous voulez aller. Donc chaque chose que vous ferez sur ce réseau sera protégée par le VPN. Donc c'est comme si que le fournisseur du VPN vous garantissait une sécurité à vos données et autres. Maintenant parlons de l'invité de commande. L'invité de commande va permettre de, ça va être un peu notre référence de ce qu'on va faire. Là actuellement je suis connecté à internet par câble. Avec la commande ping sur l'invité de commande c'est comme si on a envoyé un bonjour à l'endroit où on veut. C'est comme si je lui demande s'il réagit quand je l'appelle. Si je lui dis bonjour et qu'il me répond c'est que j'aurai une réponse à la fin. Et le 8.8.8.8 c'est l'adresse de Google. La grosse adresse c'est là où toutes les recherches sont concentrées. Donc quand je fais un ping 8.8.8 c'est un peu l'endroit où toutes les recherches convergent. Donc là on peut voir que mon temps de recherche, le temps d'atteindre la destination est entre 6 et 7 millisecondes. Par défaut les pings se font par 4. Par 4 c'est pas assez mais j'aurai d'avoir quelque chose en continu donc je rajoute moins t à la fin. Donc commande avec moins t à la fin pour que ça se fasse en continu. Là on peut voir les différentes vitesses. Maintenant on est à 5 on peut atteindre des points d'attente à 39. Je mets cette expérience en marche pour vous montrer que quand on lance un VPN la vitesse elle change aussi. donc on n'aura pas la même vitesse à force. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. J'ai commencé. Je vous invite juste à fermer votre micro s'il vous plaît. Oui. Merci. Bonjour. Merci. Donc je disais que j'avais commencé une une explication sur les VPN. Le VPN est bien sûr un réseau privé virtuel. Donc c'est comme si on faisait un pont vers un lieu ailleurs. Et là j'expliquais qu'est-ce que faisait l'invité de commande. L'invité de commande va me permettre, c'est comme un témoin de l'expérience, va nous montrer comment fonctionne, à quelle vitesse on a les réponses. Actuellement je suis branché par câble à internet. Et quand je fais les tests, j'ai une vitesse de 6, une moyenne de 6 millisecondes en réponse du serveur de Google. Réponse de 8.8.8.8, c'est Google. Maintenant j'ai lancé mon VPN. Si jamais vous avez une perte de connexion avec moi, ne vous inquiétez pas, ça va très rapidement revenir. C'est juste le temps que la connexion se fasse avec le VPN. Il est temps juste que je lance le VPN. Donc voilà, on a notre VPN. Donc j'ai préféré me tourner vers Hotspot Shield, ça reste un bon VPN. Il y a une bonne quantité de lieux où on peut se connecter. Malheureusement oui, la fenêtre est un peu petite, mais je n'ai pas mieux. Donc on va déjà faire un test et on va se connecter à un serveur aux Etats-Unis, pour voir un peu la différence. Donc si jamais je me fais déconnecter, vous avez une perte de connexion au moment où je fais cela, ne vous inquiétez pas, je vais revenir d'ici très peu de temps. Donc on se connecte et vous allez voir que… Bonjour ! Excusez-moi du retard, j'avais des soucis informatiques. Je vous invite à… Je vous invite à… Bonjour ! Je vous invite à… Est-ce que vous m'entendez bien encore ? Ça va ? Non, parfait. Parfait. Donc je disais que je faisais un cours sur les VPN. D'accord. Donc… Donc… Parfait. Donc avant que je lance le VPN, alors l'invite à gauche, la fenêtre de gauche, c'est le hotspot shield. Donc c'est le logiciel qui utilise le VPN et qui me fait le pont pour faire VPN. Et à droite, nous avons l'invité de commande. L'invité de commande qui lui… L'invité de commande me permet de faire comme un bonjour ou un envoi d'un petit signal vers Google pour savoir à quelle vitesse je mets pour avoir une réponse de Google. Avant que je lance mon VPN, avant j'étais connecté par câble. Maintenant ils me disent que je suis connecté, mais moi aussi je suis encore par câble. Mais… C'est avec le VPN. Avant avec le… La réponse de Google mettait en moyenne 6 millisecondes pour arriver. Dès que j'ai réactivé le VPN, on peut voir que la vitesse a augmenté et maintenant je suis passé à 80 millisecondes. Actuellement je suis localisé aux Etats-Unis. Si on va avec le VPN. On peut voir qu'en moyenne, j'ai une moyenne de 80 millisecondes lorsque je laisse tourner l'objet. Le VPN. On va vérifier maintenant si je suis bien logé aux Etats-Unis. On peut voir déjà qu'avec internet j'ai quelques lenteurs ou des difficultés. L'interface est assez simple de hotspot shield. À gauche, la partie en haut à gauche, vous avez une carte du monde avec l'endroit où vous devrez être situé. L'adresse IP qu'on vous a donnée. Je ne vais pas non plus vous demander de regarder ça. La latence. Donc la latence, vous avez vu que c'est 82. J'ai 80 ici. Donc ça correspond à la vitesse qu'on communique avec Google. Le nombre de données qu'on a partagé depuis le début. Depuis la connexion. Donc là, on est à 580 depuis les dernières 24 heures. Et les pics de vitesse. On peut voir qu'on a eu un pic de 15.5 megabytes par seconde. On va vérifier le lieu où je suis. avec « what is my ip ». Donc si on veut vérifier, c'est « my ip » sur Google. On peut voir que l'IP qu'il nous donne sur hotspot shield est le même sur Internet. Donc voilà, on nous donne exactement le même sur Internet. On peut voir qu'on est situé à New York. Aux Etats-Unis. Donc là, il n'y a pas de problème. Il ne marche très bien. Même pas sur New York. Voilà, on est vraiment situé aux Etats-Unis. Je vais juste faire un test avec YouTube. Alors qu'est-ce qu'il nous propose quand on va sur YouTube ? On peut voir quand même où c'est des vidéos que j'ai l'habitude de regarder. Est-ce que c'est ? Ouais, là je suis bien connecté à la compte. On va aller sur YouTube en aviation privée. Comme ça, on n'est pas connecté à la compte. On va se connecter. Et on voit que toutes les vidéos sont en anglais. Des vidéos américaines ou anglaises. On va faire une nouvelle expérience. Et au lieu de se mettre aux Etats-Unis. Là, je vais l'arrêter. Donc là, on va voir que… Là, je vais avoir une petite déconnexion. Mais ça va revenir juste après. Là, on était à 80. Et là, on repasse à 6. Ça bug ? Vous m'entendez encore ? Oui, mais l'image ne bougeait plus. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça. Vous avez vu que quand je coupe le VPN, l'image se fige et vous ne m'entendez plus. Moi non plus, je ne vous entendais plus. Mais là, maintenant, on peut voir… Donc, oui, quand on désactive le VPN, il y a une sorte de coupure sur le réseau. Mais on peut voir que… On était en moyenne… On avait une moyenne de 80. Ça a oscillé entre 80 et 300 parfois. Maintenant, on a une moyenne de nouveau de 6. J'entends un bruit de fond. Est-ce que c'est possible de couper les micros, s'il vous plaît ? Parfait, merci. Donc là, j'ai envie de tester une nouvelle expérience et d'aller… On va essayer avec le Japon presque. Oui, ils ont un réseau au Japon. Donc là, ça m'a encore coupé. Je m'excuse par avance. … Est-ce que vous m'entendez ? Oui, voilà. Vous m'entendez ? oui c'est bon oui vous m'entendez là vous avez une petite coupure un peu plus loin que les autres et là on va voir maintenant que la latence a énormément changé de 6 maintenant on est passé à 260 ça peut monter à une seconde 260 en moyenne on peut voir aussi que la latence est de 261 on va refaire l'expérience avec youtube donc là j'ai mis mon vpn en direction du japon et on va voir que normalement il y a des vidéos qu'il va nous proposer c'est vrai peut-être du japon voilà toutes les vidéos qu'ils me proposent maintenant sont des vidéos japonaise donc voilà avec un vpn on peut se retrouver sur un autre pays et avoir des actualités différentes sur notre réseau sur le réseau qu'on a l'habitude d'aller avez vous des questions sur sur les vpn donc voilà après le plus gros défaut qu'on a avec le vpn surtout c'est pour ça que j'avais mis l'invité de commande c'est la perte de vitesse on a une grosse perte de vitesse par rapport à quand on a des vpn connecté donc je déconnecte je reviens à vous et dans un instant parfait voilà donc est ce que vous avez des questions par rapport au vpn que vous avez des interrogations non pas moi sur le fonctionnement sur sur la sécurité moi mais comme là je vous ai dit l'expérience que j'ai fait actuellement avec vous c'est que quand on change de lieu avec un vpn c'est principalement la vitesse qui est impactée la vitesse de connexion et la vitesse de la vitesse de votre réseau là actuellement on a une moyenne de 6 millisecondes quand on est connecté par câble avec un réseau normal je suis pas je n'ai pas la fibre chez moi et dès qu'on va passer avec le vpn tout dépend le lieu où on va mais généralement plus éloigné plus on aura une vitesse lente aux états unis on avait une moyenne de 80 bien sûr là actuellement il est 5 heures du matin 5 à 4 à 4 5 heures du matin avec le décalage horaire aux états unis donc le réseau est moins utilisé aux états unis actuellement le japon je pense que c'est 6 heures de plus par rapport à nous donc il doit être 18 heures bientôt donc c'est le soir et on a une vitesse de on a une latence de 200 millisecondes environ donc ça peut impacter énormément sur l'utilité que vous faites de votre internet et autres voilà en gros pour les vpn après oui ça peut être un outil pratique si jamais vous partez en vacances et que vous n'êtes pas sûr du réseau que vous utilisez vous pouvez utiliser un vpn pour vous protéger ça c'est vous êtes libre de faire après généralement tous les vpn sont payants ça le gros défaut du les vpn si vous voulez avoir un bon vpn il faut payer un abonnement parce que c'est à l'année au mois ou à l'année mais après sinon ça dépanne énormément c'est très très intéressant à avoir de temps en temps on peut en abuser après ça vous aussi si vous aimez perdre de la vitesse quand vous utilisez internet vous êtes libre de faire comme vous voulez voilà pour eux pour moi avec les vpn malheureusement je peux pas utiliser d'autres vpn j'ai utilisé hotspot shield parce que je le trouve plus simple à utiliser il y a de bons points d'accès il y a 116 locations donc c'est plutôt localisation donc c'est plutôt intéressant à avoir voilà j'ai pris le plus adapté pour nous c'est tout pour moi avez vous des questions à propos des vidéos qu'on a vu sur youtube je parle surtout aux personnes qui viennent d'arriver aux vidéos sur youtube si vous les avez vues ou si vous avez d'autres sujets à amener qui ont un rapport avec la sécurité informatique bien sûr non moi je me pose je me pose la question sur la relation qu'il y a entre le compte microsoft qu'on met quand on achète un pc neuf et puis celui qu'on crée quand on veut par exemple aller dans my drive ou en fait bien souvent on a des problèmes on change notre mot de passe et quand on veut accéder avec la même adresse mail à ou au pc ou à notre boîte mail ou des choses comme ça on se retrouve dans le flou complet on sait plus quel est le mot de passe qui doit intervenir j'ai eu le problème hier avec un pc que une copine qu'on a remis en paramètres d'usine et à la réouverture il demande justement le compte microsoft et la copine avait changé son mot de passe il n'y avait pas longtemps et elle mettait l'ancien et le nouveau elle en fait elle elle savait plus ce qu'elle devait faire et tout était faux donc j'aimerais bien moi arriver à connaître la corrélation qu'il ya entre justement ce mot de passe qui nous sert à nous identifier à l'ouverture d'un pc et puis celui qu'on met pour my drive ou qu'on met pour avoir comment un compte des comptes google tout ça moi j'ai toujours le même la même adresse mail j'essaye de mettre toujours le même mot de passe mais ça m'arrive d'oublier un mot de passe je change et après je ne sais plus en fait ce que ça impacte je sais pas si je suis clair mais je pense avoir un peu une directrice sur ce que vous demandez donc le code quand vous connectez sur un ordinateur le code confidentiel que se présente sur l'ordinateur c'est le code qui il qui ouvre l'ordinateur lui il est unique à l'ordinateur il n'est pas associé ni au voilà ouais c'est un peu à double tranchant ce que je veux dire je parle pas du code je parle de l'adresse mec qui nous demande au début quand on quand on ouvre un pc 9 voilà alors moi j'ai vraiment je n'en paramètre pas on n'est pas obligé d'en paramétrer ici parce que d'accord ok là c'est juste pour le dire par exemple actuellement vous voyez que mon compte c'est l'isiner ouais compte compte microsoft je les lier avec ma avec mon ordinateur d'accord en le liant en fait c'est comme c'est que la licence que j'avais collé sur sur que j'ai que j'ai que j'ai collé sur mon ordinateur windows 10 professionnel est lié au compte microsoft maintenant donc maintenant je me connecte sur un autre ordinateur avec cette adresse là je vais pouvoir avoir un windows 10 avec une licence que j'aurais en gros je paye qu'une seule fois une windows 10 pro c'est surtout qui est utile peu importe l'ordinateur pas peu importe l'ordinateur une l'ordinateur si je l'allume ou si je gêne la voir pas les ordinateurs qui sont déjà en route ou qui ont déjà un compte paramétré ou qui ont déjà un windows installé par défaut cela c'était le cas en fait c'était donc on est retourné en usine donc il a il a il est reparti de du baba il nous a demandé la langue etc et au moment de mettre le compte microsoft donc elle a mis son compte habituel quoi c'est un gmail et après le mot de passe ben elle avait elle avait plusieurs mots de passe parce qu'elle l'avait changé elle savait pas lequel il avait gardé quoi et ça a été galère d'accord parce que c'est le même pot parce qu'il nous sert aussi quand quand on va dans my drive alors non my drive c'est le maillard my drive de vos documents ouais je pense que oui je suis pas sûr que vous avez un compte microsoft c'est celui qui est au départ dans l'ordi non pas tout dépend si vous en avez mis un aussi et par exemple vous ouvrez votre ordinateur que vous enregistrez dans l'orge on enregistrait pas au début au début il n'y a pas d'impact dessus après si vous en mettez un de base oui après le maillard c'est le même qu'on doit utiliser et si on change le mot de passe sur sur un ça change le mot de passe il faut changer le mot de passe partout ou normalement le votre mot de passe est lié au votre compte hotmail donc si je vous changez le mot de passe sur votre compte hotmail là ça change aussi le mot de passe normalement aussi au à votre compte à votre compte microsoft parce que votre mail est votre compte micro microsoft autrement c'est ah oui c'est 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 le même alors my drive moi j'ai outlook oui c'est pareil ça va avec outlook est pareil mais tout son outlook et hotmail d'accord tout ce qui est produit tout ce qui est fourni par microsoft quoi c'est si je change mon mot de passe ça change partout enfin je dois le changer partout il me leur demandera c'est ça si jamais vous le changez il vous le demandera partout si jamais vous connaissez vous ça va vous déconnecter automatiquement et oui et ça vous redemandez partout d'accord ok parce que je n'arrivais pas à faire le le tour entre justement et bon elle a pas trouvé du tout son mot de passe quoi donc elle a fait mot de passe perdu donc on a réinitialisé un mot de passe et de nouveau quand on a redémarré le pc il nous a demandé le mot de passe et de nouveau elle est tombée dans la galère de y reconnaissait pas le mot de passe donc je me suis dit mais il ya un gros problème là quand même ouais c'est de voir avec deux euros modifié le mot de passe c'est ce coup-ci et écrivez le sur un bout de papier ou à bah c'est ce qu'on est c'est ce qu'on a fait puisque au fur et à mesure elle change les mots de passe justement pour avoir qu'un seul et unique mot de passe ça c'est compliqué et d'avoir un seul point parce quand même oui c'est pas pratique c'est le moyen d'identification qu'on a et il ya aucun endroit où on peut récupérer enfin on peut aller récupérer les mots de passe qu'on a dans les pc et tout ça c'est je crois que je crois pas dans les mots de passe windows je crois qu'ils sont trop ils sont protégés par appart justement windows et on là on n'a pas accès n'a qu'avec google oui on peut avoir accès aux à nos mots de passe avec chrome pardon comme comme avec firefox c'est pareil oui avec firefox c'est bon c'est bon et là on a tous les autres parce qu'ils sont enregistrés sur le site sur le logiciel ouais ok bon ben c'est tout mais il n'y a pas de problème moi ça me fait plaisir si jamais c'est ce que je voulais n'hésite pas je suis là s'il n'y a pas d'autres questions je vais couper la conférence maintenant d'accord entendu merci à vous merci bonne journée et puis à la semaine prochaine certainement j'espère bon courage à vous faites attention à vous vous aussi au revoir merci au revoir